On va parler d'un film, Nuit sans sommeil. C'est un film que nous avons vu hier. Je considère que c'est un film qui appartient un peu à la mémoire collective de certains pays qui a pu être filmé au Chili pendant les années 70, en Argentine, à Mozambique, peut-être dans d'autres pays. Est-ce que tu ne crois pas que l'histoire, avec ses ingrédients, ses témoignages, ses personnages, se répète aussi dans d'autres pays avec pas mal de similitudes ? Oui, en fait, même en Espagne, le film a été montré trois fois, à Saint-Sébastien, à Bilbao et à Barcelone. Et il a suscité beaucoup de débats sur la dictature et les disparus. Parce que jusqu'à maintenant, apparemment, il n'y a personne qui a vraiment fait le travail que Hassan, dans mon film, fait. Et apparemment, la nouvelle génération a beaucoup de questions à poser sur les disparus, leur grand-père, tout ça. On voit dans ton travail qu'il a un côté journalistique très important. Parce que ton rôle, ce n'est pas le rôle typique d'un cinéaste qui est derrière la caméra ou qui pose des questions. Sinon, je vois qu'il y a une espèce de filtre entre les deux personnages qui représentent des contradictions, qui représentent des tendances politiques ou religieuses très opposées. Je suis devenue, comme vous dites, un intermédiaire entre beaucoup de personnes qui ne veulent pas se rencontrer dans ce pays, un intermédiaire entre les générations pour fouiller et parler de ce passé et le reconstituer en puzzle. Parce que c'est vraiment des témoignages de gens qui ont vécu cette période, mais ce n'est pas l'histoire officielle. L'histoire officielle, il faut la chercher chez plusieurs personnes. Et, bien sûr, je me suis retrouvée à la fin en train de chercher le disparu, qui est Maher, parce que je n'ai pas voulu seulement regarder à travers la caméra la peine de Mariam. Je voulais essayer de débloquer le status quo qu'a créé l'Amnistie au Liban pour essayer de faire un pas en avant. Quelles sont les conséquences sociales de ton film ? Beaucoup de gens l'ont vu de différentes générations, beaucoup de questions ont été posées. Ce film vient 30 ans après, plutôt 23 ans après la fin de la guerre civile au Liban. Donc, il aurait dû être fait, je crois, 20 ans auparavant. En Amérique latine, il y a encore, tu disais hier, un processus ou une étape d'amnistie pour que l'amnistie vienne. Et je pense que ton film montre comment la politique est un art de manipulation. Je vois que c'est très clair dans ton film qu'il y a encore des choses à régler dans ton pays. Tu viens d'une génération qui a hérité un peu cette souffrance. Oui, en fait, dans le sens où moi, je n'ai pas quitté le Liban. Nous sommes restés là-bas et on a vécu toute la guerre. Donc, j'ai vécu un point de vue de cette guerre et j'ai vu la peine et la destruction que ça a causé sur mon environnement. En faisant ce film, je suis allée chercher aussi des autres points de vue qui étaient en conflit dans ce pays l'un avec l'autre pour éclairer un peu. Et ça m'a donné encore plus de questions. C'était Eliane qui nous a montré son film « Nuit sans sommeil ». Merci à vous, oui, 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 oui. Merci à vous. Merci à vous. Comment tu sais l'arabe ? Oui, oui, oui. J'ai participé dans la guerre des civiles guerres. Dans la guerre, j'ai fait quelque chose que quelqu'un peut le faire. Le guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. C'est une guerre, c'est une guerre. C'est une guerre, c'est une guerre. C'est une guerre, c'est une guerre. 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 On va parler de la programmation du film. C'est un festival de films documentaire qui existe depuis 1998. suite. On est arrivé à la 16e édition du festival. Félicitations. Merci beaucoup. On est des festivals locaux, donc l'objectif principal c'est d'apporter les oeuvres les plus diverses possibles pour le public. C'est vraiment un festival qui est fait pour le public, c'est pas un festival qui est fait spécifiquement pour l'industrie. Et de ce point de vue là, on essaie d'avoir une programmation la plus éclectique possible. Le documentaire, on a souvent tendance à mettre ça dans une niche un peu uniforme, alors qu'en fait, il y a une tonne de types de documentaires qui se font. Tout porte son nom. Une vodka, un aéroport, des chaussures, des chocolats. La programmation, c'est aussi adapter chaque film, chaque genre au public. Tout à fait, c'est pour ça qu'on a une programmation qui est divisée en multiples sections. Tous les films qui sont par exemple dans la section horizon, ce sont des films qui sont à connotation sujet politique. La section territoire, c'est pour les films à sujets plus écologiques ou en tout cas qui traitent à l'environnement. La section contre-courant, ça va être les films qui formellement, d'un point de vue technique, d'un point de vue de mise en scène et même de sujets sont un peu plus osés. Beat Docs, c'est la section musique, donc documentaires musicaux. Les gens peuvent se guiter par rapport à ça. Les sections qui demeurent un peu plus floues, probablement pour les spectateurs, sont les sections compétition. Parce que là, on n'a pas clairement un sujet qui est annoncé de prime abord. Par moment, vous pouvez avoir des sujets qui apparaissent et qu'on voit repris fréquemment. Par exemple ? Par exemple, ces dernières années, il y a eu énormément de documentaires faits sur la maladie mentale. On peut dire que la production de films documentaires, ça peut être aussi un baromètre de la situation sociale d'une société spécifique. Je pense que c'est tout simplement la démocratisation des moyens de production qui font en sorte qu'à partir du moment où on peut se filmer avec une petite caméra qui ne coûte même pas 50 dollars. C'est le rêve de Truffaut, qui rêvait tout le temps d'une caméra stylo. Et l'Amérique latine est présente. Il y a toujours, oui, des films de l'Amérique latine. Mais les RIDM, de façon générale, ont une tradition de présenter pas mal de films d'Amérique latine. Notamment parce que l'ancien programmeur, directeur de la programmation, André Paquet, était un grand amateur du cinéma d'Amérique latine. Merci beaucoup Bruno. Félicitations pour la diversité, pour la richesse de la programmation. Et j'espère que le festival aura un très, 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 très loin chemin encore à faire parmi nous. Merci encore. Merci beaucoup. C'est très bien, c'est incroyable être à Montréal. C'est votre premier temps ici, non? Absolument. Vous venez d'une très ancienne culturelle, il y a environ 4000 ans, et vous parlez des médias, pourquoi nous n'avons jamais entendu parler de Bangladesh ? Bangladesh a une histoire très récente, elle n'a rien à voir avec l'ancienne culture indienne. Il n'est pas nécessaire de parler de Bangladesh et la civilisation indienne. Ils sont complètement différents, mais c'est une partie de la civilisation indienne, bien sûr. Je viens d'un pays, d'une partie du monde, c'est l'Amazon. L'Amazon est très important pour nous. Quand j'étais petit, j'ai appris d'une grande rivière. Et quand j'ai vu que vous enregistrez ces enfants qui vivent avec cette rivière, mais aussi peur des conséquences de cette rivière, j'ai pensé si ça va peut-être dans mon pays. Oui, c'est mon point, parce que j'ai fait un film sur une rivière, qui est plus de 2500 km, mais j'ai choisi seulement un point, juste un point sur toute la longueur de la rivière, ce n'est pas la toute rivière. Mais ça devient un microcosm. Si vous vous concentrez quelque chose d'un endroit, vous pouvez voir tout le monde. Comment vous étiez-vous avec ces contrôles de la rivière ? C'était difficile. En tout cas, ils n'ont pas de permission, et ils n'ont pas de permission aux journalistes. Ils pensaient que je suis un journalist qui peut aller à la télévision et reposent quelque chose, des scoops, quelque chose comme le journalisme. Donc j'ai dû trouver un moyen de sortir, pour aller à l'équipe de l'armée, et parler avec eux, parler de mon background, de ce que c'est la vraie intention de mon documentaire, pas un reportage de télévision. J'ai dû faire une différence. Et puis j'ai obtenu la permission et j'ai choisi ça. Et ils m'ont coopéré. C'est comme ça. Comment avez-vous fait de charger les batteries de votre caméra ? C'est une histoire bizarre, parce que nous avons deux unités. Nous étions en l'île, où il n'y avait pas d'électricité, il y avait une autre unité, qui s'envoie les batteries de l'île, les batteries de l'île, à traverser le checkpoint, et aller à l'Indien, les charge et les retourner. Un autre film ? Oui. Il y a beaucoup de choses comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Tu vas explorer plus ce sujet, ou tu vas essayer de développer un autre genre de projets ? C'est impossible pour moi de comprendre cela, car je fais des films sur différents domaines, des personnages. J'aime travailler avec les gens communs, les gens qui sont invisibles, qui n'ont pas la voix. et pour moi, ils sont plus intéressants, et ils parlent beaucoup de sens pour moi, que ceux qui sont privilégiés et dans une position de parler. Le monde de l'île, 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 c'est très bon, car tu as prévois des yeux, c'est un travail très bon. C'est un travail très bon. Et j'espère que les films vont toujours tourner autour, et vont toucher beaucoup de gens, comme cette rivière, qui est touchant les gens, parfois, de l'île, dans une manière très forte. de l'île. de l'île. Vous savez, que nous avons beaucoup de personnes de Bangladesh ici à Montréal ? Je ne sais pas de Montréal, mais nous savons que Canada est un destinat de nombreux pays. de nombreux pays. Il y a beaucoup d'Indiens, Bangladeshis, les gens tamils. Peut-être que nous sommes achetés ici, achetés et achetés le riz que le ruble est vendre de l'India à Bangladesh. Je suis sûr de ça. Peut-être, oui. Donc, faites un bon voyage quand vous retournez et si vous voyez le ruble et vos amis, dites bonjour de les amis de l'Amérique latine. De Reuben à le ruble. Merci beaucoup. Il y a Suraf qui nous a accompagnés pendant cette édition du festival avec un merveilleux film. Et, bueno, les salutons et un abraçon pour nos amis du côté du riz du riz, qui est l'Amazon. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Bye !